... Pas un territoire n'échappe à la contamination. Des microplastiques ont infiltré les sols agricoles et donc potentiellement ce que nous mangeons. Depuis peu aux Pays-Bas, les chercheurs étudient l'ampleur du phénomène avec, pour l'instant, plus de questions que de réponses. Nous sommes une petite famille de l'ampleur. Nous voulons l'aspergues et nous avons 21 tonnes d'aspergues. C'est ce qu'on voulons par année. C'est un délicate crop. C'est ce qu'on voulons, c'est ce qu'on voulons, c'est ce qu'on voulons. Nous couvons l'aspergues avec un film de l'aspergues. Il y a quelques raisons pour qu'on voulons. C'est d'abord, c'est d'avoir l'aspergues dans le noir. C'est besoin d'avoir l'aspergues de l'aspergues de l'aspergues. L'aspergues de l'aspergues de l'aspergues dans le soleil, il devient un petit peu purplé, pink. Et puis, au final, il revient l'aspergues de l'aspergues de l'aspergues. Il revient l'aspergues de l'aspergues de l'aspergues. Il revient l'aspergues dans le noir, puis on recyclera. Il serait difficile d'en faire sans plastique film. Il devait être à la fois de l'aise à la journée, donc il faut plus de personnes faire du travail. L'aspergues de l'aspergues de l'aspergues commencent à l'année dernière, donc il devait être à la fois de l'année 45 ans. Ils ne ont pas de cover-up de l'aspergues, plus ou moins que ce qu'on fait aujourd'hui. A mon avis, il n'y a pas d'alternative à ce moment-là. Si il y avait une bonne alternative avec les mêmes résultats, ça serait OK. Nous serions heureux d'utiliser ça. Aujourd'hui, le plastique est présent dans tous les aspects de nos vies, y compris dans les champs. Il est utilisé à très grande échelle dans l'agriculture, sans qu'on le sache vraiment. Bien sûr, il y a d'abord les serres et puis les bâches au sol, sans compter que le plastique enrobe certains engrais, pesticides ou encore les semences. Le plastique permet d'améliorer les rendements agricoles, mais avec le temps, il se décompose en microfragments et contamine alors les sols, leur vie et leur santé. Et ça n'est pas tout. Ajoutez à cela les bouts d'épandage, un sous-produit qui ressort des stations d'épuration. Elles sont utilisées dans les champs comme engrais et elles aussi contiennent des milliards de microplastiques qui se retrouvent dans les champs. À l'échelle mondiale, le stock de microplastiques dans les sols agricoles pourrait représenter 1 à 6 millions de tonnes. Le problème, c'est qu'on sait encore bien peu de choses sur l'impact de tels niveaux. En Europe, les sols agricoles pourraient donc représenter le plus gros réservoir au monde de ces microplastiques, davantage même qu'à la surface des océans. Je travaille pour le projet Minagris. C'est un projet européen et nous aimons comprendre la contamination de plastique dans l'agriculture. Chaque fois que nous commençons un étudiant sur la contamination de plastique, nous ne nous demandons pas si nous trouvons de plastique, nous demandons comment nous trouvons de plastique. Nous demandons comment nous trouvons-nous. Nous avons une diversité de polymers, mais aussi un plastique est rarement composé d'un polymer. C'est composé d'additifs. Et tous ces additifs, ils sont potentiellement contaminants. Et une fois que le plastique est dans l'agriculture, ces additifs, ils peuvent lutterer du plastique. Le problème du plastique dans l'agriculture est qu'il ne reste pas dans l'agriculture. Il peut aller dans l'eau, dans les écosystèmes d'agriculture. Nous savons aussi que la plupart des plastiques que nous trouvons dans l'agriculture, viennent d'activités terrestriales. C'est une partie partie de plastique. Et ensuite, comprendre les effets de ce plastique est une autre question. Quels sont les effets de plastique ce plastique va avoir dans l'eau, dans les plantes, mais aussi dans les organismes, comme les earthworms. Les earthworms, ils sont des organismes emblematiques dans l'eau. Ils aideront à minerer l'organic matière. Ils créent la porosité dans l'eau. Ils ont des fonctions très importantes. Et en même temps, ils vont être en contact direct avec les microplastiques dans l'eau. Donc, nous devons comprendre si cela affecte leur activité, leur santé, leur reproducibility. Nous commençons l'experiment. Nous savons que pour une très grande concentration, il y aura des effets négatifs. Mais pour la concentration que nous trouvons dans l'agriculture, c'est plus difficile de répondre. C'est plus difficile de répondre. À ce moment-là, nous ne savons pas tant de questions open que nous allons essayer de répondre pour voir ce qui se passe dans la vraie condition. Ici, nous étudions l'impacte de microplastiques sur les plantes. Ce qui est dans l'eau et ce qui s'est finalement dans les humains. c'est plus difficile de récord. Et les plantes que nous choisissons pour rechercher sont, par exemple, des lentilles ou des huid. Les plantes sont formées des plantes des rots. Et quand ça se passe, il y a une petite gaffe. Et c'est là où les microplastiques sont passées. Ils sont facilement transportées vers les lieux des rots. Et c'est là quand ils endent dans les lentilles que tu asies chaque jour. Donc, nous prenons des rots et nous ajoutons des microplastiques et nous examinons combien de plastiques sont pris par les lentilles. Les grins les plantes, nous les feedons à des rots. Et nous examinons quelle quantité des plantes qui sont dans les rots. La plupart des microplastiques restent simplement dans la raie, des microplastiques sont accumulés dans les morceaux des rots. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas d'impact. Les plastiques accumulent un peu dans les rots, mais ils n'ont pas des rots. Ce qu'on a été investigé, c'est l'impacte des plastiques sur le growth et la germination des rots et des plantes. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit, par exemple, des rots, elles ont moins des impacte quand ils sont exposés aux microplastiques, en comparé aux plantes. Dans un cas, on voit, une diminution de rots entre 5 et 20 %. En dans un cas, les plantes ne sont pas malheureux des microplastiques. Qu'est-ce que ça pour moi ou pour les humains en général ? Est-ce qu'on se fait ou est-ce qu'on est affecté par les microplastiques dans notre nourriture ? La réponse est, bien, assez décevantable, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas qu'il est dangereux des plastiques pour les humains. Nous savons qu'ils s'accumulent dans notre corps, mais il n'y a pas de recherche sur comment la toxicité des microplastiques pour les humains après les microplastiques C'est vraiment une recherche qui est toujours sous développement. Remplacer le plastique dans l'agriculture, ce ne sera pas chose facile, c'est une matière bon marché, puis les agriculteurs, bien sûr, ont peur de perdre du rendement. On vous emmène en France, en Bourgogne, où une alternative végétale est en ce moment à l'essai, avec des résultats encourageants. On est dans une ferme céréalière, convertie en agriculture biologique depuis des décennies, et qui a fait le choix de ne pas avoir de plastique dans les sols. Je suis posé sur une toile de chambre, sur une toile végétale qui est produite en Bourgogne. L'utilisation de toile en chambre permet de répondre à l'objectif de limiter les mauvaises herbes. C'est l'idéal pour tout ce qui est culture en maraîchage, que ce soit les salades, les tomates, tous les jardins potagers. Nous, le procédé que l'on a, c'est de l'entisser, ça veut dire que c'est de la fibre en vrac qui est mise à plat et bombardée avec de l'eau. Donc les formations qui sont faites sont très résistantes mécaniquement, ça nous permet de refaire des toiles végétales pour faire justement des équivalents de bâches plastiques. C'est une matière qui est naturelle et biodégradable, qui va tenir un an, deux ans, deux ans et demi. Ce qui est certain, c'est que les bioplastiques ou les plastiques de façon générale n'ont pas du tout le même impact sur la vie des sols qu'une toile végétale. Les avantages d'une toile végétale, c'est un effet justement buvard et qui va limiter le soleil en dessous. De ce fait, il va limiter ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Ça va retenir l'eau et ça va se dégrader naturellement avec une biodégradation qui doit être totale. L'usage des toiles végétales permet de se rendre compte qu'on a des vraies solutions pour remplacer les plastiques. Malheureusement, ces techniques vertueuses sont soumises à une loi des marchés. Nous, nos toiles végétales, elles sont en souffrance sur des prix de revient et au prix du baril de pétrole, il faudrait doubler le prix du baril de pétrole pour que les toiles végétales soient rentables. Ce qui est évident, c'est que quand un agriculteur comprendra qu'il empoisonne ses petits-enfants à faire des légumes contaminés, la question se posera plus rapidement. Il n'y a pas que le champ, mais il y a du lin oléagineux, il y a toutes sortes de fibres de l'ortie ou autre qui pourraient servir en toile végétale comme ce que faisaient les anciens, qui permettra de retrouver une fertilité et une vie du sol avec des fibres naturelles versus un plastique qu'on ne sera jamais éliminé. Sous-titrage ST' 501